Bonjour Marjolaine, pourrais-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Marjolaine Piera-Foraille, je suis directrice de la chambre franco-sud-africaine qui est basée à Johannesburg en Afrique du Sud. Alors pourquoi choisir l'Afrique du Sud pour créer ou implanter son entreprise ? Parce qu'on le sait très peu en France, mais le PIB du Raoteng, c'est-à-dire la région de Johannesburg, c'est le PIB du Maroc. Donc c'est un potentiel économique incroyable, et la plupart des entreprises vont choisir un petit peu la proximité ou la simplicité avec un pays d'Afrique francophone. Mais finalement l'Afrique du Sud est un très bon point de départ pour développer une activité sur l'ensemble du continent africain. Alors que doit-on savoir avant de créer ou d'implanter une entreprise à Johannesburg ou à l'Afrique du Sud ? Il faut, je crois, quand on arrive en Afrique du Sud, oublier les préjugés qu'on peut avoir sur l'Afrique, et se dire qu'on arrive dans une grande démocratie, une démocratie mûre, avec un cadre légal, juridique fort. Il faut être très respectueux de ce cadre-là et de ce que sont les Sud-Africains, dans toute leur énergie, dans les projets qu'ils portent. Et oui, rentrer dans ce pays en l'aimant et en ayant un vrai souci du respect des Sud-Africains. Alors comment la CCI peut-elle accompagner les entrepreneurs ? La CCI c'est un réseau très fort d'entreprises françaises et d'entreprises sud-africaines. Les entreprises françaises, elles sont 36% de nos entreprises membres. Donc ça veut dire qu'on a vraiment au quotidien des forts contacts avec les entreprises sud-africaines. On pense que quand quelqu'un rencontre une difficulté dans son quotidien d'entrepreneur, il y a une autre entreprise qui rencontre probablement la même difficulté, et il y a aussi dans le réseau quelqu'un qui peut y répondre. Donc notre travail c'est de mettre en contact tous ses membres, tous ses acteurs, pour faire en sorte que les business se développent. Pour finir, quels seraient tes conseils à celles et ceux qui souhaitent s'expatrier en Afrique du Sud ? Venir me voir, parce qu'à la Chambre on accueille très volontiers tous les Français qui arrivent, qu'on les oriente et qu'on fait leur donner les bons plans pour l'Afrique du Sud.